Salut les Maubeurs ! Alors toi aussi tu peux mettre du peps à ta mobilette, 3 coups d'accélérateur et t'es à 100 km heure Et comme vous le savez, avoir un bon moteur c'est bien Mais si vous n'avez pas la transmission qui va avec et surtout le système de variation qui va bien s'adapter à votre moteur Et bien vous avez beau accélérer comme un gouré et la pétrolette elle ne veut pas avancer Si tu veux perdre ton slip à chaque fois que t'accélères avec ta bécane Et bien le variateur c'est super important, aussi important que le moteur Parce que c'est ce qui va permettre d'utiliser au maximum les capacités de ton moteur Si c'est bien réglé tu vas tout cartonner Si par contre ton variateur il est mal réglé Et bien grand-mère avec sa mobilette de la poste va le doubler C'est pour ça que je vous fais cette vidéo Parce qu'il y a plusieurs marques qui vont faire des variateurs Il y a des Poligny, des Bidalos, des Doppler et des Mal aussi Donc les Bidalos et les Poligny moi perso j'ai jamais essayé Donc je ne peux pas trop en parler Mais les Doppler et les Mal aussi Donc toute la catégorie j'ai tout essayé Donc là je vais pouvoir vous en parler Et on va voir donc dans cette vidéo Suivant votre budget, suivant ce que vous recherchez Suivant votre configuration moteur Enfin quel variateur va mieux s'adapter à vos besoins Allez c'est parti, fire ! Alors un variateur qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un dispositif mécanique qui va vous permettre de faire varier le rapport de démultiplication du moteur Alors en clair c'est une boîte de vitesse Mais automatique La transmission on va dire qui reste fixe Parce que que votre mobilette soit à l'arrêt ou vous soyez à 130 sur l'autoroute Et bien le rapport de démultiplication ne change pas Donc c'est pas vraiment ce côté là qui nous intéresse mais plutôt l'autre côté de la mobilette Parce que c'est ici que notre variateur va faire son boulot Donc logiquement il est installé directement sur le moteur qui se trouve à cette place Et lui il va faire donc la liaison de la transmission entre le moteur Et soit le plateau ou la poulie qui se trouve ici Par l'intermédiaire d'une courroie Le variateur, alors ça c'est le rêve de ceux qui ont un moteur fixe D'ailleurs il faut avoir eu un moteur fixe une fois pour comprendre à quel point un variateur c'est génial Je le répète, un moteur fixe ça veut dire moteur sans variateur Donc finalement la démultiplication du moteur reste la même Donc là on est limité sur la plage du régime moteur Donc ça se traduit par quoi ? En général les démarrages sont beaucoup plus compliqués On en chie plus pour pouvoir lancer la mobilette Et en vitesse de pointe, et bien c'est pareil On est vite arrivé à une vitesse de pointe qui n'est pas forcément terrible Donc on peut jouer si on change sur la transmission Si derrière on va mettre une couronne qui va être au niveau de la chaîne plus petite Et bien là certes on aura une meilleure vitesse de pointe Mais au détriment du démarrage Donc là il va falloir pédaler comme un maboule A chaque fois pour pouvoir lancer la pétrolette Alors finalement c'est pas terrible On peut contrer ça en mettant une couronne plus grande Directement sur la transmission par chaîne Donc on aura un super démarrage A limite on va perdre son calbut à chaque accélération Mais au final en vitesse de pointe On se raffond les manettes Et on se fait doubler par mamie avec son vélo électrique Donc voilà, l'avantage qu'on a avec un variateur Et bien c'est qu'on va pouvoir avoir une superbe vitesse au démarrage Donc une bonne accélération, un bon couple Et on va pas être trop limité en vitesse de pointe On va même pouvoir avoir une grande vitesse de pointe Et ça il y a deux trucs qui vont vous permettre d'y parvenir La première ça sera le variateur Donc ça dépendra du choix du variateur que vous auriez fait Suivant le modèle Mais la deuxième et surtout la plus importante C'est suivant les réglages Parce que les réglages sur un variateur c'est super important Un variateur bien réglé pile poil C'est une tuerie Par contre un variateur qui est mal réglé Et bien il n'y a rien de pire que ça C'est une véritable saloperie Comment transformer une bête de course en mulet ? Et bien tout simplement juste en changeant les réglages d'un variateur Vous transformez une bête qui tourne rien de mieux En une véritable saloperie Comment ça marche un variateur ? Donc vous avez deux principes Le premier c'est avec ma slotte Ce qu'on a déjà vu dans les vidéos précédemment Et le deuxième c'est avec galet Donc les principes sont différents Mais c'est exactement le même type de fonctionnement Comment que ça marche ? Alors c'est pas compliqué Votre variateur est directement positionné sur votre moteur Quand le moteur démarre Le variateur commence à tourner Plus notre moteur va tourner vite Et plus le vario va donc tourner vite Au bout d'une certaine vitesse Sur les variateurs à ma slotte Les poids qui sont sur les ma slotte Vont avoir tendance A vouloir partir sur l'extérieur C'est comme un tourniquet Quand vous tournez un malade Comme un malade sur un tourniquet Vous êtes poussé vers l'extérieur du tourniquet Et bien là les poids Ils vont pousser les ma slotte Les ma slotte vont se soulever Et on va venir pousser la joue fixe Même principe ici sur ma variateur à galet Donc sauf que l'inertie Au lieu de pousser les poids Et bien elle va tout simplement pousser les galets Là en position repos Vous voyez les galets sont au fond de la coupelle Enfin c'est pas vraiment une coupelle Ça c'est la joue mobile Mais à partir du moment où on va monter en vitesse Et bien l'effet tourniquet va pousser Donc l'inertie va pousser nos galets Et quand ça pousse nos galets Si on regarde bien On va se mettre là Et bien on voit que le galet Il se soulève Au dessus On a Là où c'est indiqué Doppler Donc cette partie Qui elle va rester fixe sur le vélo Elle est bloquée directement Elle ne bouge pas Donc si les galets ont tendance à vouloir ressortir Et bien ils vont pousser cette partie Qui elle va reculer automatiquement la joue mobile Donc ça va nous reculer la joue mobile En venant reculer Merde Donc en venant reculer Vous voyez en position neutre C'est comme ceci Donc la courroie va se mettre au plus bas Ici Donc le rapport de démultiplication Sur notre moteur Il est de ce diamètre là A partir du moment où ça va venir se rapprocher Et bien ils vont même se mettre en contact Donc la courroie elle sera plus ici Mais automatiquement plus haute Vous voyez Hop Comme elle est plus haute Et bien son rapport de démultiplication Sera supérieure Et les poids ou les galets Suivant votre vario C'est ce qui va vous permettre de faire vos réglages Plus les poids seront lourds Et plus votre variateur va s'ouvrir vite Plus les poids sont légers Et plus il faudra monter dans les tours moteurs Dans le régime moteur Pour que le vario commence à s'ouvrir Alors c'est ça qui va nous permettre De pouvoir régler plus ou moins tôt L'ouverture en jouant sur les poids Ou sur le poids du galet Le but c'est de trouver pile poil La taille de poids qui va vous permettre De faire votre vario Va commencer à s'ouvrir Quand votre moteur est au meilleur de lui même Parce qu'on le sait très bien Au démarrage le moteur Il n'y a pas forcément beaucoup de couple Ce n'est pas là où il va le mieux Et après en haut régime Ce n'est pas forcément non plus le meilleur Et même le variateur Ça va vous permettre Si vous ouvrez avant qu'il arrive en haut régime Justement d'éviter qu'il aille en haut régime Et qu'il s'abime prématurément Pour être plus clair J'aime bien comparer les variateurs Avec les dérailleurs de vélo A quoi ça sert un dérailleur de vélo Quand c'est bien utilisé ? Ça te permet de garder toujours Le même régime de pédalage Et de pouvoir grimper Décote comme ça sa mère Sans en chier comme un russe Mais aussi de pouvoir A faire une bonne vitesse de pointe Quand le terrain il est droit Ça c'est quand c'est bien utilisé Donc on va régler progressivement Les vitesses en fonction De ce qu'on est capable d'appuyer Sur les pédales Avoir un variateur mal réglé Ça équivaut à changer les vitesses De son biclou n'importe comment C'est à dire Vous n'êtes pas encore super bien lancé Dans une ligne droite Sur du plat Après vous avez un col de montagne Qui arrive Vous voyez en vitesse Vous n'allez pas mettre la vitesse la plus dure Parce que si vous mettez la vitesse la plus dure Vous allez en chier comme un russe Et puis vous n'allez pas Jamais 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 arriver à monter Vous allez aller moins en moins vite Et votre vélo va s'arrêter C'est exactement le même principe Avec votre variateur Sauf que votre variateur Il n'y a pas une poignée Pour pouvoir changer la vitesse Non la vitesse ça va changer automatique C'est la boîte automatique de la mobilette Je le rappelle Donc et bien l'automatique Il va falloir quand même le régler Et ça on va le régler pile poil En changeant pile poil Le grammage de soit les poids Soit les galets Donc on va voir maintenant Les différents variateurs Et on va voir qu'il y aura des gammes Qui seront pour les gens Qui ne veulent vraiment pas s'emmerder Donc vous aurez certes Pas des grands grands résultats de différence De meilleurs résultats De meilleure performance Mais au niveau réglage Vous voyez ça reste quand même Pépère et détendu Et après il y aura des systèmes Qui seront quand même Beaucoup plus poussés Au niveau réglage Mais clairement Une fois qu'on aura réussi A peaufiner ces réglages là On aura des performances Qui seront vraiment extrêmes Avec des démarrages Alors là tu perds ton slip Et des vitesses de pointe de folie Et avant de rentrer directement là dedans Je vais faire une petite précision Au niveau des assurances Et des homologations Parce que je le rappelle Donc on va parler de variateurs Qui sont homologués Pour rouler sur la route Mais alors attention C'est dans la limite du raisonnable Parce que homologuer Ça veut dire quoi ? Ça veut dire homologuer Mais il faut pour être homologué Que votre véhicule La motobillette Elle ne roule pas à plus de 45 km heure Donc que vous ayez Un variateur homologué Mais à partir du moment Où la motobillette Sur voie publique Roule à plus de 45 km heure Vous êtes hors la loi Donc vous avez des risques Si vous avez un accident D'avoir un défaut d'assurance Tout simplement En clair Et bien l'assurance Tu l'auras dans le cul Et ça sera à toi de payer Donc ça peut ramener Vraiment des gros problèmes Donc je tiens à le dire avant Plus de 45 km heure T'as un accident Tu l'as dans le cul On n'a pas le droit de rouler Sur la voie publique avec C'est uniquement pour circuit Tous les varios Qui ont été testés Vous les retrouverez aussi bien Sur Moto Bacon 51 Que sur SPX RCX SP ou Vogue Enfin voilà Vous les aurez dans Tous les différents Modèles de mobilette Dernière génération Que vous pourrez trouver Alors on est parti Pour les varios Alors pas qu'on se tient à le dire Je les aurai pas tous en vidéo Sinon j'aurai des photos Mais tous les varios Donc de la gamme Malossi Et de la gamme Doppler Je les ai testés Alors dans la gamme variateur J'ai pas trop envie de m'emmerder Je veux des meilleures performances Mais pas forcément une bête de course Vous avez deux varios Qui vont se distinguer Vous avez le Doppler ER1 Et le Malossi Multivert Alors concernant le Malossi Multivert Il a une plage qui est annoncée sur internet Je dis bien que c'est des chiffres Que j'ai trouvé sur internet Il a annoncé une plage de 91 mm Alors la plage c'est quoi ? Bah c'est ce qu'on a vu tout à l'heure Avec la couronne Plus il va se fermer Et plus il va donc ouvrir la plage Il va avoir une plage qui va être grande Donc une plage de 91 mm Ouais c'est supérieur à quelques millimètres De la plage d'un variateur d'origine Donc en clair avec le Multivert Une plage qui sera plus grande Un tout petit peu Ça nous permettra d'avoir un tout petit peu Plus de vitesse de pointe Le Doppler ER1 Lui il est donné sur internet à 100 mm Alors par contre je tiens à le dire Normalement sur papier On pourrait dire que le Doppler est meilleur Mais j'ai essayé les deux Et j'ai vu aucune différence Entre le Multivert Et le ER1 de chez Doppler Alors certes Il est annoncé à 100 mm Mais quand on regarde l'ajout fixe Enfin du moins l'ajout mobile On voit que le passage de la courroie Bah il est légèrement en dessous De l'ouverture maximum Donc ouais ça doit correspondre A peu près à 90-91 mm Aussi comme le mal aussi En termes d'utilisation Alors ces deux variateurs Vont s'ouvrir légèrement plus Que le variateur d'origine Mais non bridé Je tiens à le dire Parce que c'est vrai qu'un variateur d'origine Quand il est bien fait Avec un bon débridage D'ailleurs je viendrai sur un tuto là dessus Avec une grosse modif Qui va vraiment permettre De pouvoir exploiter à fond Et bien vous aurez des meilleures performances Avec un variateur d'origine Et la petite rondelle Que vous voyez sur la photo Donc c'est pareil pour le Doppler Comme pour le mal aussi C'est tout simplement la bride Elle va venir se positionner Ici sur votre canon Vous voyez Et elle va venir donc empêcher A ce que votre variateur Se referme complètement Ça va le bloquer Donc si jamais vous auriez l'idée De l'enlever Ça n'abîmerait pas votre variateur Mais par contre Vous feriez sauter la bride Et votre variateur Se fermera donc plus Donc vous allez le débrider Donc ça c'est la joue fixe De ma mobilette Qui tourne avec le vario Doppler Et c'est pareil On peut voir que sur la joue fixe Les traces de la courroie Vous voyez Ils s'arrêtent là Donc on n'a pas encore Exploité à fond Si on regarde bien Il y a encore tout ça A exploiter Et je peux vous garantir Qu'il y a une technique Qui permet avec un vario d'origine D'exploiter à fond les manettes Et d'avoir donc une ouverture Qui sera encore plus grande Mais cette modif Elle est quand même pas mal Elle est assez pointue Donc il faut beaucoup de patience Et surtout beaucoup de boulot Donc c'est un temps énorme C'est pour ça Ça dépend du temps Que vous voulez y consacrer Si vous voulez vous faire chier Et puis avoir une mobilette Qui pepse Bah voilà Vous allez vous faire chier Maintenant vous voulez pas trop Vous emmerder Mais vous voulez avoir Des meilleures performances Le vario Doppler ER1 Ou le multivar Ils ront très très bien Parce que vous allez prendre Vous démonter Vous l'installez Voilà Il est quasiment réglé Il n'y a qu'au niveau des réglages Où il va falloir Poufiner un peu Mais ça reste là Vous n'avez pas besoin De changer le ressort moteur Il ira très bien Vous n'avez pas besoin De changer votre courroie Ça ira très bien Vous n'avez pas besoin De changer la couronne Ou le pignon moteur Non ça ira très bien Il n'y a franchement Aucune modification Juste les réglages Là dessus Le truc c'est Quand on veut régler Un variateur à galets Ça peut coûter cher Mais je vais vous donner Une petite astuce Pourquoi ? Parce que là Admettons c'est des 4 grammes Je dis il faudrait Qu'il soit un petit peu plus lourd Je vais passer à 5 grammes Et merde pas de bol 5 grammes ça sera de trop Donc il va falloir Que je passe à 4 grammes 5 Merde pareil 4 grammes 5 c'est pas assez Donc il va falloir Que je tâtonne Donc à chaque fois Je suis obligé de buquer Et d'acheter un paquet de galets Il y a une astuce à 2 balles Enfin c'est pas à 2 balles C'est à 15 balles Entre 15 et 30 balles Suivant la marque Il y a des galets Qui s'appellent galets programmables Et ceux là C'est vous qui rajoutez les poids Avec l'intermédiaire De petites barres en métal Et à chaque fois Que vous rajoutez une barre de métal Vous augmentez un petit peu le poids Ce qui permet vraiment D'avoir un parfait réglage Sans devoir à chaque fois Passer au porte-monnaie Et devoir aller chercher Un jeu de galets Donc pour pas être emmerdé Comptez quand même Rajouter 15 balles Pour les jeux de galets programmables Au prix du vario Donc que ça soit le Doppler ER1 Ou le Multivar Ils sont au même prix Ils sont à 60 euros Par contre Je vous conseillerais quand même Plus de partir sur le Malossi Parce que le Malossi Faut pas se mentir J'ai l'impression quand même Que dans le temps Ça tient nettement mieux Que Doppler Doppler avant C'était du super costaud Et j'ai l'impression Malheureusement Maintenant la qualité Elle diminue Sur mon premier tour de France Il y a 3 ans J'avais mis un vario Doppler Qui avait déjà tourné Mais alors des kilomètres Et des kilomètres Je vous jure Qu'il a pas bougé d'un millimètre Là c'est un vario Celui-ci Il a même pas 2000 kilomètres Je vais vous montrer La tête qu'il a La Jumobile Elle commence à être attaquée On le sent quand on passe son doigt Les crevassés Et quand on regarde bien Il y a plein de petits trous On dirait que des bulles Qu'il y a eu des bulles au moulage Je sais pas si vous arrivez à les voir Voilà Donc ça c'est bizarre Alors quand je l'ai installé Quand je l'ai eu neuf Et bien il y avait pas Et maintenant Comme du gruyère un peu Et les galets qui sont neufs Alors attention C'est même pas les galets Doppler Parce que les galets Qui fournissent avec C'est pas évident Franchement on n'arrive pas A trouver un bon réglage avec Donc j'avais acheté des galets Je crois que c'est des contis Mais là je suis pas sûr non plus Donc ça c'est un jeu Que j'avais payé 8€ Je crois C'est des contis Mais je suis pas si sûr que ça Mais bon voyez quand même Il y a un plat au dessus Ils sont tous niqués Et on peut les prendre Tous les uns après les autres Et bien ils auront tous Finalement un plat Vous voyez Paf J'ai jamais été aussi vite A bouffer des galets Ça c'est clair net et précis Donc j'avais hésité La première fois A mettre des galets programmables Je disais ouais peut-être C'est pas costaud dans le temps Non ça peut pas être pire Donc là je vais en commander Un jeu Ça sera plus simple Et ça me permettra quand même De peaufiner pile poil Le réglage Mais sinon à part ça J'ai rien à dire Sur le vario Doppler Comme le mâle aussi Ils ont été super bien étudiés Donc la coupe ici Au niveau de la joue Bah elle a été fait différemment Ce qui permet on va dire D'avoir une montée Qui va se fermer progressivement C'est beaucoup plus fluide Qu'un variateur d'origine De toute façon Quand on a un variateur d'origine On le voit très bien Enfin le bordel Voilà c'est soit minimum Soit maximum Mais en général On a rarement l'occasion De pouvoir le maintenir au milieu Là c'est quand même Beaucoup plus fluide C'est nettement mieux Donc ça n'a pas un gros budget C'est 60 balles Mais ça va vous permettre Quand même d'avoir Des bonnes différences De le sentir Sans forcément Casser des briques Et faire une fusée Mais vous avez une mobilette Qui est quand même Nettement meilleure à conduire Alors ça c'était pour ceux Qui ne voulaient vraiment Pas s'emmerder Maintenant ceux qui veulent Encore un petit peu plus De performance S'embêter un petit peu plus Mais sans trop se faire chier Et bien vous avez Le vario Doppler ER2 Qui se prête très bien A votre jeu L'avantage que vous avez C'est qu'il va y avoir Une plage Donc pareil Donnée internet Il est donné à 100 mm En fermeture Donc c'est pareil Il donne les mêmes données Que le R1 Mais je vous garantis Que le R2 Non il va se fermer plus Vous aurez une meilleure Démultiplication Au niveau des réglages C'est pareil C'est pas trop casse couille C'est pareil C'est avec des galets Donc il n'y a que Les deux vis Les supports colonnettes Vous les dévissez Avec une clé Allen Et là vous allez pouvoir Directement accéder A vos galets Et pouvoir les modifier Les changer Enfin changer les poids Les réglages sont quand même Plus simples Ce que je conseille Nettement C'est de changer votre courroie Parce que si vous laissez Votre courroie d'origine Malheureusement Comme il va se fermer plus Votre moteur va se reculer plus Et là vous risquez D'avoir le souci Du variateur qui touche Sur la poulie Et là Vous n'avez pas tout massacré Mais enfin C'est pas le top Il ne peut pas se refermer plus Ça fout la merde Donc vous le compterez En mettant une courroie Qui sera légèrement plus longue L'inconvénient C'est qu'à partir du moment On met une courroie plus longue Et bien on vient reculer Le moteur En mode démarrage Quand il est à vide Donc on galère Au niveau du démarrage Pourquoi ? Parce qu'elle patine beaucoup Logique Le support Le ressort moteur Il ne fait plus trop son boulot Il est trop relâché Donc on peut le contrer Et là Il faudrait installer Un ressort moteur Donc sur le R2 Le ressort moteur Il n'est pas forcément obligatoire Mais quand même Il va vous permettre D'avoir une meilleure tension C'est à dire Que vous allez améliorer Vos démarrage Alors ce variateur Il a bien été fait Au niveau accélération Pareil La montée Elle est super fluide Il n'y a rien à dire La plage est nettement Plus grosse que celle d'origine Donc c'est que du bonheur Par contre Invitez si vous avez Un moteur surpuissant Parce qu'il reste super fragile Et quand vous le montez Il faut vraiment faire gaffe A bien caler le moteur Bien aligner le vario Avec votre poulie Histoire de dire Que la courroie Elle reste le plus droit possible Quand il est fermé complètement Parce que si ce n'est pas le cas Et qu'il est décalé Et bien vous allez niquer A une vitesse phénoménale Votre variateur C'est un truc de dingue Il y a un truc à savoir C'est qu'il vaut mieux Quand vous mettez ce type de variateur Bah changer votre transmission Et avoir un Bah on va dire Un rapport de transmission Bah avec une couronne à l'arrière Qui sera soit plus grande Soit un pignon moteur Qui sera plus petit Pourquoi ? Bah parce que vous êtes nombreux A dire ouais c'est de la merde Il se ferme jamais à fond Bah s'il se ferme jamais à fond C'est tout simplement Parce que vous n'avez pas Touché à la transmission Je le rappelle C'est pour ça qu'il était important De voir le tuto sur la transmission Mais plus vous allez avoir Une plage qui va être grande Et plus vous allez avoir Une vitesse de pointe élevée Mais plus ça va être dur Pour votre moteur De pouvoir entraîner le bordel Donc ce qui se peut C'est que si votre moteur Il n'est pas assez puissant Peut-être au début Il est assez puissant Donc il va commencer à tourner Il va tourner de plus en plus vite L'embrayage, le variateur Va commencer à se refermer Et là notre démultiplication Va augmenter Donc ça va devenir De plus en plus dur pour lui Mais pour lui il arrive toujours Il a assez de coupes Pour pouvoir le pousser Seulement arrivé à un moment Bah il va se fermer Peut-être un petit peu trop Et là il arrive à un niveau Où c'est trop dur pour lui Il n'y arrive pas Donc s'il n'y arrive pas Au lieu de monter dans les tours Et bien il va diminuer Donc comme il va diminuer Dans son régime moteur Votre vario Il va tourner moins vite Et il va avoir tendance A se réouvrir Vous voyez Comme il va se réouvrir Et bien ça va être plus simple Pour votre moteur De remonter dans les tours Donc là il va remonter Dans les tours Et il va se refermer Et ce qui fait Que votre vario Vous n'arrivez jamais A le fermer complètement Et qu'il reste toujours Il reste un espace Parce qu'il va se fermer Un petit peu Il va se réouvrir Il va se fermer Il va se stagner A ce niveau là Si vous changez Votre transmission Et que vous mettez Une transmission C'est beaucoup plus simple Pour lui de pédaler Votre variateur Lui aura Beaucoup moins mal A entraîner Tout système Normal c'est plus simple Pour lui Donc il va pouvoir monter Plus dans les tours Alors certains me diront Ouais mais si on met Une couronne Plus grande à l'arrière On va diminuer La vitesse de pointe Et bah non justement C'est ça qui est bien Parce que si vous mettez Une couronne Beaucoup plus grande à l'arrière Genre une 60 dents Alors que là Vous en avez une 55 dents Avec un variateur d'origine Mais si vous partez Avec un variateur Qui aura une plage plus grande Vous pouvez vous permettre De mettre une couronne De 60 dents Qui va vous faire Un démarrage de fou Vous allez partir Comme une balle boche Mais certes Normalement Vous aurez dû être limité Avec un régime moteur Donc une vitesse de pointe Bah pas si élevée que ça Mais comme votre variateur Il a une plage Qui est plus grande Et bah ça va entraîner Votre roue plus de fois Donc automatiquement Vous arriverez même Avoir une vitesse de pointe Plus élevée que d'origine C'est bien beau D'avoir une mobilette Qui monte à 150 Mais si vous faut 10 km pour y arriver Bah ça sert à rien Vaut mieux Avoir une mobilette Qui roule à 80-90 Je parle sur le circuit Mais qui va mettre 30-40 mètres Pour pouvoir y arriver Ce vario Il vaut 120 balles Et si tu veux Des bonnes performances Sur ta bécane Et que tu t'en sers Pas forcément tous les jours Bah il ira très bien Malheureusement Bah il s'use quand même Pareil Ça c'est comme Doppler Ça s'use assez vite Mais bah sinon Il est vraiment bien foutu Et donnera des bonnes performances Et pour ceux qui veulent Plus peaufiner les réglages Mais par contre Avoir des résultats De malade Et bah vous avez Deux vario qui arrivent Vous avez le Doppler Au R3 Alors c'est pareil Il est donné sur internet Il me donne 100 millimètres Mais moi je dirais Que c'est plus De toute façon Il me donne le R1 Le R2 Et le R3 A 100 millimètres Mais je dirais plus Et après sinon Vous avez le vario top De chez Maloussi Alors lui Vous en avez un Avec une plage Donc la grande plage Qui sera à 115 millimètres Alors ça c'est un truc de fou Et vous avez le petit plage A 106 millimètres Le Maloussi Grande plage Il sera à plus de 200 balles Le petit plage Il sera à 160 balles 140, 160 balles Ça dépend Vous l'avez Et le R3 Il sera à 150 balles Donc vous voyez Vous pouvez avoir Soit le R3 Soit le petit plage De chez Maloussi Pour le même prix Un truc que j'ai pas dit Tout à l'heure C'est que sur le R1 Et sur le multivar Et bah vous serez obligé De garder votre joue fixe D'origine Alors si vous avez plus La joue fixe d'origine Bah vous serez zobé Vous serez obligé D'en racheter une Alors qu'avec le R2 Le R3 Et le Variotope Les joues fixes sont dessus Alors ces types de variateurs Sont plus complexes Pour moi à régler Pourquoi plus complexes Parce que ça va pas jouer Avec des galets Les galets qui sont préfets au poids C'est qu'ils vendent des poids Alors certes Ils nous vendent des poids prédéfinis Mais on a 3 tailles différentes Et les 3 tailles différentes Bah c'est pas forcément suffisant Parce que juste l'histoire De rajouter des fois Un poids avec une vis supplémentaire Sur le R3 Parce qu'on peut mettre 3 poids par ma slot Bah c'est bien Mais ça c'est pas le top Si vous voulez des réglages Bah les réglages Ils se font finalement Là où elles viennent On voit que souvent C'est des bouts d'écrou Des rondelles Des machins Des bidules Enfin on essaye de trouver Le poids vraiment Au gramme près Même pas au milligramme près Pour pouvoir vraiment Avoir l'ouverture pile poil Donc c'est vraiment Beaucoup 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 Bah d'essai On essaye une rondelle Finalement on voit que ça va pas On en met une deuxième Ah ça va pas On en met une troisième C'est trop Alors on va Voilà on bricole C'est du mygiver Si on veut vraiment arriver A un truc nickel Parce que quand ils nous vendent Les sachets Bah non ça Ça va pas Les poids Ils sont pas adéquats On arrive peut-être Avoir un réglage Mais on est pas tip top Et c'est là dessus Que le R3 de chez Doppler Il sera génial Parce qu'il n'y a même pas besoin De le démonter C'est la galette Franchement Vous n'avez même pas besoin D'enlever la courroie C'est à dire qu'on a accès Directement au maselot Donc on peut rajouter Enlever Enfin on fait ce qu'on veut Bon bien sûr Il faut arrêter le moteur Ça n'y arrivera pas Mais on le fait Il n'y a même pas tant Qui refroidissent Vous changez vos poids Vous continuez Vous pouvez faire vos kilomètres Avec vos rondelles dans votre poche Et tous les 500 mètres Vous peaufinez votre réglage Voilà vous y arrivez C'est pas la même chose Avec le mal aussi Avec le mal aussi Il va falloir démonter La face avant Enfin voilà C'est beaucoup plus compliqué A y accéder Donc les réglages Ils sont quand même Beaucoup plus casse-couille Sur le mal aussi Et au niveau des modifs Il faudra changer votre courroie Mettre une courroie plus grande Parce que celle d'origine Va être trop petite Et votre variateur Va venir se déglinguer Directement contre votre poulie Et je vous conseille aussi De mettre un ressort moteur Alors soit un Doppler Ou un Poulini Vous mettez ce que vous voulez Mais mettre un ressort moteur Ça permettra d'avoir Des meilleurs démarrages Et là par contre Mettez vraiment une grosse couronne A l'arrière Histoire de dire D'avoir un démarrage De fou Et avec les plages Que vous avez Surtout avec le mal aussi La grande plage A 115 mm Là vous avez quoi Vous faire plaisir Même en mettant Une couronne de 60 dents Qui franchement Limite quand vous allez démarrer Vous allez faire d'une roue Mais vous allez pouvoir Monter à des vitesses Qui vont avoisiner Les 90-100 km heure Sans aucun problème Et vous allez y arriver Très très vite Au niveau des réglages C'est ce qui va être Le plus galère Parce que ça va être Un truc qui va se faire Entre l'oreille Et l'oeil Alors c'est assez dangereux C'est pour ça Il faut faire ça Sur une longue ligne droite Où vous êtes sûr Qu'il n'y a pas de bagnole Et il faut écouter Le régime moteur Et vous regardez A partir de quel moment Votre variateur Il commence à s'ouvrir C'est à dire Votre mobilette à l'arrêt Vous allez démarrer Vous allez avoir Le bruit du moteur Excusez moi Je ne sais pas bien Faire le bruit du moteur Mais c'est juste Pour que vous puissiez comprendre Mais ça fait Vous voyez Ça commence à monter Si vous voyez Que votre variateur Il commence à s'ouvrir Trop bas Bah là on est trop bas Vous voyez Vous allez commencer A charger la mule Alors que le moteur Il n'est pas au top De sa performance Donc là Vos poids Et bah il faudra mettre Un petit peu moins de poids Plus léger Le laisser monter Un peu plus Dans ses tours Par contre Si vous voyez Que votre moteur Il arrive à Et il n'a pas encore ouvert Bah là il y a un problème C'est que c'est trop léger Donc il faudra mettre Plus de poids Vraiment Le top du top Du réglage Bah malheureusement C'est soit Vous avez un banc d'essai Soit vous le faites Directement à l'oreille Et c'est quand votre moteur Il respire le mieux Vous voyez Là on est bien On n'est pas Et on n'est pas Voilà Désolé Je ne sais pas Faire le moteur Par contre Changez impérativement Votre transmission Parce que tous ceux Qui disent C'est de la merde Ça ne se ferme pas à fond On est sur le même problème Que le R2 C'est parce que la transmission Elle n'est pas bonne Vous n'arrivez pas à saquer Un machin comme ça Donc mettez une grosse couronne Derrière Je vous garantis Que vous ne regretterez pas Et qu'en vitesse de pointe Vous irez plus vite Que d'origine Et vous verrez A quelle vitesse Vous allez y arriver Alors personnellement Je préfère franchement Le Doppler Parce qu'à régler C'est vraiment De la galette Ça va tout seul Comme je vous l'ai dit Il n'y a pas besoin de démonter Mais en termes de fiabilité Non le mâle aussi Il arrive nettement devant Parce que le R3 Il se bouffe A une vitesse A une vitesse grand V Surtout que là Vous êtes obligé De recaler bien Votre moteur Pour aligner Et si c'est pas fait Ben ça craint du boudin Même une courroie Juste malheureusement Usée On va venir déglinguer Votre vario Et vos joues fixes Ils se bouffent Mais alors une vitesse De dingue C'est un truc de malade Et ça sera vraiment Le seul reproche Que je pourrais faire A Doppler Parce que Leurs variateurs Autant le R1 Le R2 Que le R3 Ils sont super bien foutus Autant au niveau Des coupes Des machins Enfin même pour les réglages Ça reste quand même Les plus simples à régler C'est vraiment de la galette C'est du super matos Avant c'était super fiable Ça tenait super bien Maintenant malheureusement J'ai l'impression Que ça se bouffe assez vite Mais après ça dépend Si vous Vous voulez avoir plus de performance Avec votre bécane Juste pour aller chercher Du pain le dimanche matin Les vario Doppler Ils iront très très bien Parce qu'il ne faut pas se leurrer Ça coûte quand même moins cher C'est quand même Un sacré billet de moins Par rapport au mal aussi Le mal aussi Vous allez le prendre Si c'est vraiment Pour aller sur circuit Et pousser Faire des courses de 18h Ouais je pense Que c'est quand même mieux De partir sur du mal aussi Maintenant si c'est pour un coup Se faire plaisir Ou faire une petite balade l'été La marque Doppler Ça marche très très bien Au niveau des marques de variateurs Je vous l'avais dit En début de vidéo Il y a des pollinis Ça je ne les ai jamais essayés De ressenti là dessus Donc c'est pour ça Je ne préfère pas en parler Et il y a les bidalos Alors les bidalos Ça je crois que c'est le top J'ai eu des retours Mais alors super positif Mais alors le prix C'est 400 boules Un variateur Non il faut arrêter Ça coûte une blinde Une mobilette A l'époque Une 103 RCX Il y a 10 ans Vous allez la payer 100 euros Donc foutre 400 balles Dans un variateur Je trouve ça énorme Maintenant même si c'est vrai Qu'on trouve les 103 SPX Plus pourris Vous les avez un minimum 600 balles sur le bon coin Et voilà les bobeurs Donc on arrive à la fin De cette vidéo Je vous remercie D'avoir regardé jusqu'au bout J'espère que ça vous servira A comprendre au moins Le principe de fonctionnement Des variateurs Mais que ça vous aidera Surtout dans le choix De votre variateur Parce que quand vous achetez Un variateur Vous l'avez bien vu Si on veut qu'il fonctionne A 100% Et bien il faut pouvoir Faire plus ou moins de travail Donc si vous ne voulez pas Vous faire chier Vous prenez le R1 Voilà Parce que investir Dans un R3 Donc déjà dans 150 balles Dans un vario Mais si vous n'êtes pas prêt A investir un petit peu plus Dans la transmission Les coroilles Les machins Les bidules Vous allez avoir un vario Comme nombreux Et vous n'allez pas L'exploiter à 100% Vous allez même plus le fusiller Et vous risquez même Si c'est mal réglé D'avoir des résultats Qui seront pires Qu'avec du vario D'origine Donc voilà Mais par contre Un R3 bien réglé Avec une bonne transmission Je vous garantis C'est une super tuerie Voilà les mecs Allez Je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Fire Et n'oubliez pas les mecs Il ne faut pas confondre Vario Et Travelo Parce qu'à Travelo C'est une femme Avec un gâteau Mouais Je dirais même Qu'il y a quelque chose Sous le capot Bon allez les mecs Je vous laisse Viens mon chéri Viens chercher tes deux cerises Sur le gâteau N'oublie pas de t'abonner Si ce n'est pas déjà fait Et d'activer la cloche De notification Et si tu ne sais pas quoi faire Bah là regarde Je te mets directement Les vidéos De toutes les restaurations De mes mobilettes Et ici Je te mets La vidéo Que je t'avais promis Sur les transmissions